hello bonjour à tous aujourd'hui je voulais partager une réflexion avec vous autour de autour du sommeil et de l'importance du sommeil parce que c'est un des plus gros challenge au niveau du mois du ramadan donc comme la période pendant laquelle on mange est la même que voilà on doit tout faire dans l'espace de 7 heures donc dormir entre 7 et 8 heures dormir prier et manger et boire donc tout donc c'est un peu un challenge pour ceux qui qui comme moi ont besoin de dormir beaucoup moi ce que je préconise c'est de découper en fait le sommeil en plusieurs phases c'est à dire que cette phase là de la nuit dormir cinq heures si c'est possible et ensuite de faire une sieste dans la journée de 20 minutes une power nap et ensuite si vous avez l'occasion quand vous rentrez à la maison après le travail ou à l'école de de faire encore une plus grossesse de une heure voire deux heures si possible et comme ça vous couvrez un peu vos huit heures durant toute la journée c'est pas évident mais en fait il faut il faut comprendre ça entraîne un peu à comprendre comment vous fonctionnez au niveau du sommeil je sais que par exemple moi mes phases moi c'est soit huit heures soit cinq heures si je me lève entre les deux si je si j'ai fait six heures de sommeil ça va pas je vais me sentir plus fatigué en fait paradoxalement que si j'avais dormi cinq heures et c'est parce que en fait vous rentrez dans une phase plus profonde à un certain moment vous savez comment comment s'organise comment se structure le sommeil vous avez des phases plus profonde que d'autres et je pense qu'après cinq heures en fait je passe dans un état un peu plus profond et si je me si je me lève à ce moment là c'est beaucoup plus compliqué pour moi de d'avoir un niveau d'énergie suffisant pour la journée donc 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 moi je fais ça je dors cinq heures et et le reste du temps je répartis le reste du sommeil pardon je répartis sur la journée quand je rentre et pendant la journée si je peux à midi etc et c'est un bon exercice en fait c'est une bonne expérience moi je trouve pour ça ce mois de ramadan parce que ça vous entraîne aussi à penser le sommeil et à comprendre en fait comment vous fonctionnez vis-à-vis du sommeil et encore une fois le sommeil c'est tellement c'est tellement important on dit que on dit qu'on peut faire aucun changement qui soit c'est quoi l'adjectif le qualificatif déjà viable sustainable j'ai plus l'adjectif en français mais mais voilà si vous avez envie d'implémenter un nouveau changement dans votre vie ça passe obligatoirement par le sommeil et vous pouvez pas changer vous pouvez pas opérer un changement effectif et profond et dans la durée sans vraiment avoir pris en compte donc le sommeil et et avoir développé votre qualité du sommeil donc c'est super important ne négligez pas ça pendant ce mois-ci et si comme je sais que beaucoup d'entre vous profitent de ce mois pour par exemple perdre du poids ou se remettre en forme ou ou alors se restreindre de certains types d'aliments pendant pendant le comme moi par exemple pas de produits laitiers ou de produits sucrés et c'est un bonne une bonne opportunité en fait le mois de ramadan mais voilà tous ces changements là ça affecte le corps l'organisme et on est des êtres d'habitude on n'aime pas ça en fait dans notre nature même on est on n'aime pas les changements donc il faut vraiment ménager faut vraiment ménager la monture c'est c'est le cas de le dire donc voilà c'était une petite vidéo sur pour vous rappeler à quel point le sommeil c'est super important et voilà sur ce je vous souhaite de très beaux rêves et je vous dis à très vite ciao à demain ciao